Bonsoir, je parle le romanche, c'est une langue qui ressemble beaucoup au français, mais hélas, pour autant, je ne parle pas assez bien français pour pouvoir m'adresser à vous dans votre langue. Pour moi, c'est un grand plaisir et un honneur d'être ici ce soir pour vous parler. C'est un monde qui n'a rien à voir avec celui de Vrind, où j'habite et où je vis. Je suis aussi souvent à Zurich, c'est encore autre chose. Et ce sont justement ces différences qui sont si importantes pour mon travail. C'est ça qui nourrit mon travail. Donc, je vis et je travaille à Vrind, petit village de montagne. Un petit peu de l'art, un petit peu de l'art, un petit peu de l'art. Bon, voilà un cliché de ce petit village de montagne, c'est vraiment presque le bout du monde. On y parle le romanche, une langue d'une toute petite minorité. Vous le savez, en Suisse, on parle quatre langues. Et le romanche, c'est vraiment la langue de la plus petite des minorités. J'ai mon bureau d'architecture, j'y emploie quelques personnes. C'est là que j'ai grandi. C'est ce lieu qui a fortement marqué ma culture, toute ma vision du monde. J'ai beaucoup construit à Vrind, mais je n'ai pas fait que construire, puisque j'ai beaucoup pu travailler sur la structure du village lui-même. Et c'est de tout cela dont je voudrais vous entretenir aujourd'hui. Alors, bien sûr, je construis aussi ailleurs, ailleurs en Suisse, ailleurs en Europe. Je n'ai encore jamais été en Chine. J'enseigne l'architecture et le design à l'école polytechnique fédérale de Zurich. J'y passe deux jours par semaine, ce qui veut dire que je fais la navette toutes les semaines entre Zurich et Vrind. Et vous imaginez que c'est une sorte de grand écart entre la théorie et la pratique et une énorme différence culturelle. Mais pour moi, c'est un élément qualitatif très important. Je voudrais d'abord aborder quelques thèmes et quelques thèses qui me tiennent à cœur pour mon enseignement, pour mon travail, pour l'architecture. Et en conclusion, je vous présenterai quelques-uns de mes projets. Alors, voilà un texte qui a été rédigé hier, un peu rapidement. Il y a quelques coquilles, quelques fautes de frappe. Mais voilà un petit peu ce que moi, j'attends de l'architecture, ce que dit ce texte. Nous avons un projet pluriannuel à l'école polytechnique qui s'intitule « Créer des lieux ». C'est un thème transversal qui réunit plusieurs disciplines, la science, l'économie, la politique, l'artisanat, l'architecture et encore d'autres disciplines. Et pour moi, cette interdisciplinarité est très importante dans mon travail. Pour moi, créer des lieux, ça se résume à quelques idées fortes. D'abord, tout ce qui nous arrive de plus important, de décisif dans la vie, se passe dans un espace circonscrit. Et ce n'est que dans un espace circonscrit que l'être humain est capable de se motiver et finalement d'assumer ses responsabilités. Par exemple, on sait bien où se prennent les décisions politiques. Et c'est très important. Créer des lieux, c'est aussi se rapprocher des choses, avoir une proximité avec les choses, comprendre comment les choses fonctionnent, les processus fonctionnent. Créer des lieux, c'est également faire une recherche sur des thèmes spécifiques qui nous intéressent, en architecture par exemple. Et puis, créer des lieux, c'est aussi lutter contre la destruction de la diversité. Et de ce point de vue-là, créer des lieux, c'est aussi créer de la culture. Parce que comme nous le savons, la culture vit de la différence, sans différence. Il n'y a pas de culture. Donc, la différence est ici synonyme de diversité. Un lieu, c'est un endroit où il se passe quelque chose. Un lieu, un centre, un lieu est plus qu'une agglomération de construction. Et donc, on peut aussi remplacer le terme de lieu par le terme de contexte. Quelques idées qui sont importantes pour moi. À l'école, nous ne cherchons pas à enseigner ou transmettre un style de construction. Le style est toujours lié aux images. Alors, bien sûr que les images sont très importantes dans notre vie. Tous nos souvenirs, nos plus beaux souvenirs, sont constitués d'images. Et bien sûr, en tant qu'architecte, designer, on a besoin d'images. Il faut les utiliser. Mais quand on travaille sur un projet, il faut aussi être prêt à oublier l'image, à la laisser de côté. L'innovation, par exemple, qui est partout de nos jours. Eh bien, l'innovation, c'est une quête de nouvelles images. Et ceci produit, me semble-t-il, une surabondance d'images. On n'arrive plus du tout à les classer, même culturellement. Et ça, c'est le côté peut-être négatif de l'innovation. Mais quand, comme moi, on part de la culture pour faire de l'architecture, alors on a la sensation qu'on n'est jamais à court d'images, qu'elles sont inépuisables, mais qu'elles sont toujours les mêmes et qu'il s'agit de trouver les nuances dans ces images. J'y reviendrai. L'objectif essentiel de notre enseignement est de renforcer l'autonomie de l'individu, de renforcer aussi l'autonomie des étudiants, de les libérer de l'emprise de l'image. Mais en même temps, il faut qu'ils apprennent à s'attacher à des règles et qu'il s'agit de respecter et de mettre en œuvre. Je dirais qu'un être autonome est quelqu'un qui a plus de volonté, qui s'affirme davantage, qui a un esprit critique, qui est extrêmement engagé dans ses intérêts. et il trouve sa réalisation dans la proximité avec ce qui l'entoure. Et c'est là qu'il est prêt à agir, mais bien entendu pas au prix du sacrifice de la solidarité et de l'esprit de communauté. Voilà ici à l'écran ce que je crois que l'architecture pourrait et devrait être. C'est un peu l'esquisse du projet. Il y a deux tendances qui se dégagent en matière d'architecture. Il y a d'un côté une pensée objectale, où l'architecte se pense comme un artiste. C'est une tendance où l'on s'attache à une ligne surtout esthétique et qui cherche à mobiliser l'attention extérieure. L'architecture est son propre abjet. Et moi, je crois que cette revendication d'autonomie plutôt égoïste a pour conséquence que les bâtiments se détournent du contexte concret et la signification culturelle d'ensemble de la construction périclite. La deuxième tendance, c'est la spécialisation, dans laquelle l'architecte devient le serviteur. C'est une tendance qui est particulièrement perceptible dans ces nouvelles maisons à énergie nulle. C'est un sujet d'actualité en Suisse. On se spécialise sur des bâtiments qui ne consomment pas d'énergie. C'est une hyper spécialisation qui est mise en œuvre. On ne s'intéresse donc qu'à un aspect partiel au détriment de tous les autres éléments très importants. Il me semble que ces deux tendances, à la fois celle qui revendique pour l'architecture un aspect esthétique et d'art, et la tendance de la spécialisation, ont pour conséquence que l'architecture s'émancipe des réalités sociales et culturelles. Et le lien traditionnel qui existait entre l'architecture et la vision du monde d'une plus grande communauté n'apparaît presque plus sous sa forme directe, pour ainsi dire, naturelle. Par contre, si l'on se fonde sur la culture pour reconstruire son projet architectural, ce sont des questions tout à fait différentes qui apparaissent. On ne part pas de la belle forme, on part du problème, mais aussi de nos désirs et de nos représentations de ce que pourrait être la vie. Donc, au départ de cette architecture-là, il y a une idée, et une idée est bonne lorsqu'elle répond aux intérêts d'une multitude. L'architecture et l'architecte ne doivent pas être au service de la société, bien sûr, pas du tout. Mais on pourrait dire que l'architecture est le vêtement d'une grande idée. Et quand je me promène dans Paris, et quand je regarde Paris, je vois qu'un peu partout, Paris est le vêtement d'une magnifique idée. Ce qui ne signifie pas pour autant que l'autonomie de l'architecture ne me tienne pas à cœur. Pas du tout. Bien au contraire. L'architecture telle que je me la représente peut changer notre comportement. Il y a beaucoup de gens qui disent que l'architecture ne peut pas changer le comportement social des individus, des populations. Moi, je crois que si on peut mettre en valeur certaines qualités dans l'architecture, on peut induire un changement chez les êtres humains et donc répondre à des préoccupations sociales. Une maison qui répond parfaitement aux besoins de nos maîtres d'ouvrage, eh bien, je ne pense pas que ce soit une maison qui, à long terme, fasse ses preuves. Pour moi, une maison doit permettre à l'être humain de découvrir quelque chose de nouveau. Une bonne maison, une vraie maison, on doit induire une sorte dialectique entre elle et son occupant. La bonne maison dit j'existe, je suis un partenaire. Alors, un mot sur la culture, comment je comprends moi ce terme ? Pour moi, la culture, c'est un contrat, un arrangement. La culture, c'est la différence. Et dans le domaine culturel, les répétitions sont importantes. La répétition n'est pas copie, mais nuance, répétition dans la nuance. La culture exige des décisions. elle n'est pas préexistante. La culture, c'est aussi la pluralité. On y retrouve le général, mais aussi le spécifique et la singularité. Et ce qui est capital, c'est les relations entre le général et le spécifique. Ce sont les deux pôles essentiels. Et c'est quelque chose que nous ressentons aujourd'hui plus que jamais. car sans la généralité, sans la prise en compte de ce qui est important pour tous, il ne saurait exister le singulier. Donc, on a besoin du tout du général pour que le singulier trouve sa place. l'idée actuelle que chaque individu doit à tout moment suivre sa voie singulière complique un peu les choses. Alors ici, encore, c'est ce que je dis, l'architecture est espace, topographie, matériaux et construction. Ce sont les grandes constantes, éternelles, mais l'architecture, c'est aussi des émotions, des événements et des hasards. Tout ça doit s'exprimer dans un contexte, dans un lieu, et c'est ça qui produit un espace de vie parce que sinon on reste arrêté au stade du bel objet mais le bel objet ne suffit pas. Dans mon travail, la différence joue un très grand rôle. La différence est une autre façon de parler de la diversité mais ça peut aussi être une source de malentendus parce que quand on dit différence, on entend non-identité mais nous savons qu'il faut qu'il y ait contraste pour qu'il y ait identité parce que sinon l'unicité n'est pas perceptible. Identité et différence sont donc dans une relation réciproque et l'opposition se dissout. la différence pour moi est un concept relationnel. La différence est constituée de quelque chose, émerge de quelque chose qui peut avoir une pertinence particulière dans un espace donné. Et c'est aussi ce qui caractérise un être humain. mais les différences ne sont pas arbitrairement programmées. C'est des choses qu'on voit souvent l'ancien, le nouveau et on a beaucoup cassé de choses. On a enlevé leur force aux choses. Il ne s'agit pas d'une altérité circonstancielle, d'une diversité arbitraire. Ce n'est pas le renforcement du moi ou le renforcement de la spécificité du lieu qu'on arrive à la différence. Nous avons sur la durée tout au long de nos réflexions. Nous avons réfléchi à cette notion de différence et nous sommes arrivés à conclure que pour que la différence telle que nous l'entendons s'exprime, il faut un certain quantum de semblable. Chaque vache est unique mais quand vous voyez un troupeau, vous voyez la force. Donc il faut une certaine quantité de semblables pour obtenir la force et voir la différence. Et dans un quartier où chaque nouveau ou chaque maison est différente, il y a certes une diversité mais il n'y a pas de force. Il y a une uniformité sans force. C'est ça la vraie différence pour moi. esthétique et je crois que la différence n'est pas seulement intéressante au plan esthétique mais elle crée aussi de l'identité et elle conduit à la prise de responsabilité. Donc la différence est très importante pour l'identité, pour la constitution de l'identité. et je crois que cette approche sur l'identité est basée sur la différence. Si on prend ça au sérieux, si on réfléchit à la façon de construire sur l'identité, je pense que ça nous permettrait de nous conduire à un monde plus nuancé, plus différencié, un monde construit, plus différencié. Autre pensée à laquelle je tiens, c'est la différence entre le cosmopolitisme et la globalisation. Parce que pour le cosmopolitisme, le lieu de référence c'est le monde. L'idée du cosmopolitisme c'est de viser, de se concentrer sur ce qui est particulier, sur ce qui est spécifique, sans jamais perdre de vue le monde, le cosmos. Pour développer quelque chose au plan local, il est très important de savoir quelles sont les forces extérieures qui s'exercent sur le lieu. C'est indispensable. Sinon, c'est sûr qu'on passe à côté. Et mon intérêt pour le cosmopolitisme n'est pas l'expression d'une antiglobalisation. Pas du tout. Pour moi, toute action est une action locale. La question pour moi ne se pose jamais de savoir si je construis local ou global parce que l'architecture est toujours liée à un lieu spécifique, donc à quelque chose de local. C'est une attitude qui a été souvent critiquée. Je crois que ça reposait sur un malentendu. c'était surtout un moment où on pensait que la mondialisation serait la panacée. Mais le travail se rapporte toujours à ce qui se passe au plan local. L'action a toujours lieu quelque part de spécifique. Et que je sois à Vrignes, que je construise à Vrignes ou en Chine, c'est la même chose. Et on m'a demandé si je pourrais construire en Chine. J'ai dit mais bien sûr, mais tout dépend de la dimension culturelle. Est-ce que je peux construire dans un lieu dont je ne connais pas bien le contexte ? Mais ne nous leurrons pas, ne nous racontons pas d'histoire. Tout ce qui est déterminant dans nos vies se passe dans un espace spécifique. Toute relation amoureuse se passe là. Alors, par ailleurs, si on reste complètement enfermé dans son monde propre, on fait preuve de la même naïveté que si on court le monde en permanence. Il est très important de mettre son propre monde à distance. C'est ce qui me permet de retrouver la proximité, de rétablir le dialogue entre l'homme et la nature. Si on est le nez collé sur son monde, on ne voit pas la réalité. Si on est trop loin, on ne la voit plus du tout. donc c'est un aller-retour entre proximité et distance qui est absolument important. La vision romantique par la grande fenêtre panoramique est aussi trompeuse que d'avoir le nez sur la porte. Donc, projeter, c'est toujours une interaction, un aller-retour entre proximité et distance. de l'usage du paysage. C'est comme pour tout dans la vie. Il s'agit de trouver la bonne distance et vis-à-vis du langage, il y a deux positions extrêmes aussi. Il y a d'une part le positionnement esthético-idyllique, c'est un peu la vision urbaine et puis il y a l'attitude rationnelle, mécaniste, c'est un peu l'attitude du paysan ou du spéculateur. Mais au lieu de parler d'idyllique et de mécanisme, on pourrait parler de protection et de marché. Les uns veulent protéger la nature, les autres considèrent la nature comme un marché, ils veulent l'utiliser. Moi, je suis fils de paysan et je suis né dans une nature qui n'était pas belle. Je montais tous les jours à l'alpage pour garber les vaches et pour moi, le paysage n'avait rien d'idyllique ou de romantique. Ce n'est pas du tout comme ça que je le voyais et je continue d'ailleurs à avoir une relation très directe, très carrée avec la nature. Je ne la trouve ni belle ni mauvaise d'ailleurs. elle n'est ni l'un ni l'autre. Elle n'agit pas au plan moral. C'est nous qui donnons à la nature qui lui prétend ses comportements. Moi, ce que je cherche, c'est un peu à faire coïncider paysage et nature. Mais ce n'est pas uniquement par les moyens de la conception ou du design qu'on arrive à ce recoupement. Et ça me ramène au danger que représente l'arbitraire de l'image. Les grands paysages que nous connaissons sont et restent marqués par le travail des hommes. Alors, aujourd'hui, le travail agricole est largement mécanisé et donc, ce travail ne laisse plus ces belles traces anciennes de l'agriculture. Donc, théoriquement et concrètement, ce qui m'intéresse, c'est d'effacer cette démarcation entre nature et culture qui a commencé avec Platon. Il faudrait, comme le préconise le sociologue français Bruno Latour, effacer cette séparation. moi, j'aime les penseurs français, je vous le dis. Je ne connais pas d'autres nations qui est accouchée d'aussi grands esprits que la nation française. Et il y a beaucoup de penseurs français qui influencent beaucoup mon travail, dont Bruno Latour. et cette quête pourrait peut-être d'abord conduire à ce que la nature et le paysage soient moins chosifiés. On les considérerait la nature moins comme une marchandise ou un objet. Non, pas que ça doive nous conduire à de l'animisme où on verrait dans chaque pierre une âme cachée, pas du tout, mais considérer la nature et le paysage moins comme des marchandises, ça pourrait quand même à long terme avoir une influence positive sur le comportement des humains. Moi, je crois que ce à quoi il faut viser, c'est une autre compréhension de la nature, un vis-à-vis de l'homme et de la nature avec la reconnaissance de droits qui leur sont propres à tous les deux. Quelques mots sur l'énergie, c'est un sujet très important dans le monde entier. On parle beaucoup d'efficacité et quand on parle d'efficacité, on vise une technologie toujours plus élaborée. Moi, je crois que la tempérance permet de viser à un homme meilleur. Cette tempérance, ce contentement du peu, ça peut être perçu comme quelque chose de négatif parce qu'on y entend le renoncement. mais moi, je crois que nous, architectes, devons faire surgir de nouvelles qualités qui effacent cette sensation de renoncement. construire des maisons avec des zones de température différentes. Moi, j'aime bien construire des maisons qui se passent largement de la technique. Ici, c'est le cellier d'une fromagerie souterrain. On a construit des grandes installations de ce type, des caves pour affiner le fromage sans l'intervention de la technique. En ayant la masse requise, la géométrie juste, on sait que le fromage est sensible à des mouvements agressifs de l'air. Si vous construisez une pièce à angle droit, l'air s'accumule, l'air vicié s'accumule dans les angles. Et il faudrait à ce moment-là une climatisation. Si on construit une forme arrondie, la circulation de l'air se fait naturellement. C'est un exemple pour montrer qu'on peut arriver à un autre type de construction qui répond aux besoins, non pas du tout que je sois l'ennemi de la technique, loin de moi. Les techniques sont des formidables conquêtes de l'homme. Je voudrais citer Heidegger, ce n'est pas un français pour le nom. La technique permet aux hommes de défier la nature et de lui soutirer des possibilités cachées. Alors, la seule chose que je dis, c'est que la technique nous dérobe notre sensualité. C'est ça que je lui reproche. Je ne voudrais pas m'étendre sur le sujet, mais juste dire que les connaissances techniques actuelles associées à l'utilisation de notre sensualité naturelle, nous pourrions construire des choses tout à fait exceptionnelles. On ne peut pas juste construire des espèces de coquilles avec 30 cm de matériaux isolants et se contenter de cela. ça peut peut-être suffire à court terme, mais il faut vraiment se confronter aux questions de la structure et de l'espace. Et à ce moment-là, on créera des espaces de vie d'une qualité tout à fait différente. Alors, là encore, c'est un Français que je cite pour faire des bons espaces de vie de qualité. Il y a trois éléments qui doivent être réunis. Un bon lieu doit être un lieu de production, production de produits, de production de savoir et de production de sens. C'est ça, un lieu adéquat. La production est source de savoir et le savoir est le contraire de l'information. Aujourd'hui, on croule sous l'information. Là encore, je n'y suis pas opposé. Nous en avons besoin. Nous devons nous informer. Mais il faut ensuite quand même pouvoir en faire un usage concret, donc en faire un savoir. s'il n'y a pas de production, il n'y a pas de savoir parce que s'il n'y a pas de processus qu'on teste, on ne fait que reprendre ce que d'autres ont fait, mais nous n'expérimentons pas nous-mêmes. nous ne sommes pas assez conscients du fait que la production de produits produit du savoir et que ce n'est qu'à partir du savoir qu'on produit du sens. Et ça, c'est Lefebvre qui dit ça. Je crois qu'il était sociologue aussi, si je ne me trompe. Et c'est lui qui a conçu ces propositions pour la conception des villes. Et pour moi, ce sont des concepts que j'utilise volontiers. et je les ai adaptés à mes besoins. Et moi, je l'applique à la production de bons lieux de vie. Un lieu où on ne produit rien, ce sont des espaces morts. Les villages de vacances touristiques sont des lieux morts, ceux qui sont uniquement réservés aux touristes. Ils sont ennuyés, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. un mot encore sur le tourisme. Dans les zones de montagne, on dit que le seul avenir de la montagne, c'est le tourisme, c'est de survivre. On ne pense pas que l'agriculture puisse encore faire grand-chose pour préserver ces espaces. On dit même aujourd'hui qu'on pourrait renoncer à l'agriculture dans les régions de montagne. La Suisse n'a plus besoin des produits de la montagne. On pourrait les faire produire au Brésil et les importer. Peut-être, peut-être, à long terme. moi, je doute que ce soit une bonne chose quand même. Le tourisme est très répandu et bien sûr que tout le monde aime voyager. Moi aussi, j'adore venir à Paris et j'espère que vous aurez du plaisir à venir me voir dans mon village, Avrine, découvrir autre chose, ressentir autre chose. c'est ça, le tourisme. Et bien sûr que c'est quelque chose d'important. Mais moi, je rêve d'une dialectique entre l'hôte et son invité. L'hôte et son invité doivent être à hauteur d'œil. Chacun doit être autonome, sûr de lui, sûr de ses valeurs en ayant en même temps le plus grand respect de l'autre. Et je crois que cette idée-là pourrait également faire émerger une nouvelle culture touristique, notamment dans les montagnes, parce que ça générerait également de nouveau de la différence parce que sans différence, il n'y a pas de tourisme. On part à la recherche de ce qui est autre, de ce qui est différent. Donc ça, ça me semble très, très important. C'est cette tension qui est au cœur du tourisme. Il y a le tourisme soft, je n'y crois pas. Il y a le tourisme culturel. C'est quoi le tourisme culturel ? La culture est une pure marchandise de marketing. Mais en fait, il faut produire de la culture par notre mode de vie même. Il faut que notre mode de vie soit une source de culture. rapport entre la ville et la campagne. Là aussi, c'est constitutif de différence, un appel à la différence. Pour moi, la différence, c'est la compense, c'est ce qui pourrait compenser ce que la religion fournissait autrefois. La religion a disparu. pour moi, le concept de différence en architecture, mais aussi en politique, c'est une sorte de compensation générateur d'éthique et de morale. Moi, j'aimerais être citoyen d'un État ou d'un monde, d'une planète dans lequel cohabitent des cultures différenciées, des paysages culturels différents et non pas cette diversité arbitraire des architectures que nous voyons actuellement. et je crois que c'est possible, il suffit de le vouloir. Je crois qu'il faut établir une meilleure relation entre la culture urbaine et la culture campagnarde. Il faut que cette différence culturelle peut être une valeur pour tous et lorsque nous serons arrivés à penser les différences culturelles comme quelque chose de positif, nous aurons fait un grand pas vers la paix dans le monde. Alors, maintenant, quelques projets, rien de spectaculaire. J'étais aujourd'hui au centre Pompidou pour voir l'exposition Nouvelle architecture, c'est grand, c'est spectaculaire, c'est beau, c'est pas du tout ce que je vais vous montrer maintenant. Ce sont des petits projets mais pour les humains qui y vivent, j'espère que ce sont des projets importants. Ce sont des projets qu'on ne saurait transporter parce que les lieux ne se transportent pas. Malheureusement, on le fait d'ailleurs. Mais ça, ça menace la différence. il faut qu'un projet se fonde sur les données spécifiques du lieu et si on le fait vraiment, ces projets ne peuvent pas être transportés. Bon, alors, j'habite à Vrine, j'y ai réalisé beaucoup de projets. Alors, souvent, les gens me demandent comment ça a commencé le projet de Vrine. Pour moi, Vrine n'est pas un projet, c'est mon lieu de vie, c'est une partie de ma vie. ça a commencé un jour, ça se terminera un jour. C'est comme ça, ça durera aussi longtemps que ça dure et mes travaux sont une tentative de s'installer aussi bien que possible dans ce lieu et d'y rendre la vie un peu plus supportable peut-être. Vous allez voir beaucoup de bâtiments en bois parce que les gens savent manier, travailler le bois. Les pierres sont de mauvaise qualité et c'est la raison pour laquelle il y a tant de bâtiments et de constructions en bois. Alors, je vais commencer par une construction en madrier empilée, une construction tout à fait massive d'amoncellement de bois. C'est un mode de construction très, très ancien. Ce qui est intéressant, c'est que à la fois au plan qui constitue la statique et l'espace, il y a des lois très précises à respecter. Tous les modes de construction ont leurs propres règles et le grand défi c'est de les adapter. Moi, j'ai réfléchi toute ma vie à ce mode de construction en bois, de surmonter les lois physiques qui les déterminent, mais je suis resté totalement fidèle au type. c'est-à-dire le type c'est l'avenir, l'identification. Ça ne veut pas dire qu'on ne change rien, qu'on n'adapte rien. Un modèle, ça ne se modifie pas, ça serait sa mort. Un type, ça s'adapte. Donc, tout ceci a été important pour moi. Un Autrichien, Handke, a dit un jour que c'est la répétition du semblable qui vous permet d'apprendre un maximum de choses. Moi, je répète, mais je sens que c'est autre chose. Et c'est en restant attaché à des éléments semblables que finalement j'ai fait évolué ma technique. Alors, toutes les maisons du village sont construites selon cette technique depuis des siècles. et on a gardé cette structure en cellule. Vous avez ici le plan. Alors, j'ai commencé par élargir le couloir pour qu'il ne soit pas que un moyen de passage, mais également un lieu de vie. dans le passé, les maisons étaient très mal isolées, les pièces étaient froides, il n'y avait qu'une seule pièce chauffée, le couloir était glacial. Aujourd'hui, ça a complètement changé. J'ai pris la typologie initiale et puis je l'ai modifiée. Donc, je travaille sur l'idée de cellules que je distribue et tout d'un coup, ça fait émerger de toutes autres images qui, bien sûr, vont aussi beaucoup influencer l'apparence extérieure. Une maison pour deux familles, à gauche et à droite, chaque fois un appartement pour une famille sur plusieurs étages. Voilà encore autre chose. J'ai découvert qu'on pouvait aussi avoir un usage plus cultural de cet empilement. Je peux essayer de chercher comment faire tourner l'espace. Au semestre dernier, à l'école polytechnique, on a demandé aux étudiants de concevoir des espaces en s'appuyant sur les caractéristiques propres du matériau. C'est un sujet très ardu pour des étudiants, mais on voulait ouvrir une piste pour eux. Aujourd'hui, on construit des meubles uniquement sous l'aspect esthétique avec des plateaux de table d'un centimètre d'épaisseur. Il faut que ce soit sur tombeau. J'ai assisté à un concours récemment et on a donné le premier prix à un designer qui a magnifiquement su utiliser le bois et qui avait véritable... On sentait qu'il comprenait parfaitement son matériau, jusqu'où il pouvait ne pas aller trop loin. Il comprenait parfaitement les limites de son matériau au-delà desquelles il ne pouvait plus rien lui demander. Ça, c'est dans le Valais. Ce n'est pas dans les grisons, donc. Et là, cette méthode de construction par empilement est un peu différente. Voilà l'espace intérieur. Tous les murs, les plafonds, les planchers sont conçus de façon très sculpturale. alors ici, sur ce plan, vous le voyez en noir, cette construction en bois massive et qui a une force extraordinaire. On avait l'impression que le cœur suffisait, que tout ce qui était autour n'était pas nécessaire. c'est une concentration de force. Ça ressemble un peu aux sculptures d'Edouardo Chiguita qui est décédé il y a 7-8 ans, un sculpteur espagnol qui, lui aussi, a conçu des formes dont on ne sait pas si la substance est le vide entre les éléments de sa structure. c'est un peu la même chose qu'on a voulu tester dans cette construction. Donc, des espaces avec une force physique très, très grande. Voilà, il y a des bâtiments nouveaux, en étroite, bien entendu, contextualisation avec le lieu. voilà le plus petit hôtel que j'ai jamais construit, un hôtel de trois chambres, en bas, la cave, cave à vin. Alors, le sous-bassement est en béton, comme vous le voyez, donc très moderne. le béton, ça ne respire pas et donc, on a fait des ouvertures qui sont comme les pores de la peau pour permettre l'aération, l'échange intérieur-extérieur. Alors, j'en viens à un autre bâtiment, à un autre projet qui m'a stressé, énervé, préoccupé pendant sept ans, dont six ans de réflexion et un an de construction, ce qui montre bien l'importance culturelle de ce projet. Bon, on aurait pu faire un peu plus vite, c'est vrai, mais on ne l'a pas fait. Et en fait, c'est une chambre mortuaire, un lieu où présenter le corps, la dépouille. vous avez ici le cortège funéraire et dans la voiture, il y a le cercueil de mon propre père qui vivait à un kilomètre du cimetière dans le temps on les portait à dos d'hommes, maintenant on les transporte en voiture. Mais ce projet illustre bien mon propos, la culture comme point de départ d'un projet parce que ça soulève toute autre question. Il s'agissait donc de réaliser une chambre mortuaire jusqu'à présent. À Vrine, on gardait les morts à la maison chez soi pendant trois jours. La période de deuil étant de trois jours. Et puis, on voulait que les choses changent. Dans d'autres villages, ce changement avait eu lieu déjà depuis longtemps. où on avait construit des espaces absolument sinistres à cette fin. Alors moi, j'ai invité les habitants pour qu'on discute ensemble, pour qu'on parle de ce qui va changer si on ne présente plus les défunts chez soi. Voilà. Ça, c'est à l'église d'œuvrine, des vrais crânes, un memento mori. Donc, des temps anciens où on rappelait aux vivants que nous sommes tous mortels et que notre séjour est limité dans le temps. C'était aussi une façon un petit peu de vous faire peur. Alors, est-ce que c'était une bonne chose ou pas, ça se discute. mais jusqu'à la réforme, il y avait ces ossuaires. Et puis, après la réforme, les ossuaires ont disparu. Et on a simplement dit que nous sommes et poussières nous redeviendront. Nous avons beaucoup discuté au village. j'ai fait un peu de la provocation. C'est très important la provocation. Mais il faut en faire un usage très fin. Si je te provoque, il faut que je sente le moment où on va passer à la phase conflictuelle. Il faut que je fasse marche arrière. Et à ce moment-là, il faut que je te tape sur l'épaule pour calmer le jeu. j'ai dit aux gens est-ce que vous pourriez imaginer de boire un café ou de faire de la musique dans cette chambre mortuaire. Beaucoup d'entre eux ont dit que c'était impensable pour eux. Mais une dame âgée, une vieille femme a dit mais pourquoi pas ? Dans le vieux temps, on racontait des blagues à côté du mort. Ça ne lui faisait rien. Je ne voulais pas introduire des coutumes étrangères. Ce que je voulais c'était construire un espace qui ne fasse peur à personne et où on aurait même l'idée de se rendre sans qu'un mort y soit présenté. On a donc parlé du deuil Je vous disais au début que l'architecture doit se saisir d'une thématique et là, le thème, c'était le deuil. Pour moi et probablement pour vous aussi, il était clair que ce n'est pas les morts qui font leur deuil, c'est les vivants qui font le deuil. Donc, il fallait que le bâtiment soit à l'écart du cimetière. au passage entre le profane et le sacré. On a créé une nouvelle étape entre la mort, entre mourir et être enterré. C'est une nouvelle hiérarchie. Partout ailleurs, dans les autres villages, on construisait ce genre d'espace dans le cimetière. Pour moi, c'était clair, ce lieu faisait encore partie de la vie. c'était en tout cas un seuil entre le cimetière et le village. Même en temps de paix, la mort ne fait pas partie du quotidien et de la normalité. la mort n'est jamais un sujet auquel on se confronte facilement. La plupart des humains n'aiment pas mourir, notamment par de nos jours, où on a le sentiment que la médecine doit nous permettre de choisir le moment de notre mort. alors il y a deux accès à la Stiva da Mort c'est le terme romanche pour cette chambre mortuaire. Soit on peut y aller directement par le cimetière ou en passant par la rue principale du village, soit en passant par la droite soit en passant par la gauche. Le visiteur peut choisir lui-même quel chemin il choisit et ça a été très important dans toute la réflexion qu'est-ce que c'est que la mort, la vie, la mort, c'est l'un et l'autre. Et en période de deuil, les êtres humains fonctionnent tout à fait autrement. Certains deviennent très agressifs, il y a très vite des conflits qui apparaissent. il faut laisser à chacun la possibilité de choisir, de faire ce qu'il veut. Il ne faut rien imposer. Donc on choisit le chemin d'accès à la chambre des morts. Par contre, pour le cortège funéraire, il n'y a qu'un seul trajet possible, à savoir à gauche par la rue principale du village. Je ne sais pas qui d'entre vous a dû déjà participer ou assister à un cortège funéraire. C'est un moment d'intenses émotions, peut-être la plus grande, parce que immanquablement, chacun d'entre nous pense à sa propre mort. m'émente aux morts et souviens-toi que tu es mortel. Et puis, comme la mort, le cortège funéraire a quelque chose de beau, il y a une espèce de beauté magique, quelque chose de très particulier. voyeurisme, et nous savons bien que les humains se comportent tout à fait autrement quand ils sont en deuil. Et le deuil, c'est quelque chose de très important quand on a perdu un proche. Et puis, nous voulions aussi un peu faire place au voyeurisme qui existe. Donc, tout ça, ça s'est nourri culturellement. Je le disais, la présentation de la dépouille dure trois jours, c'est la durée du deuil. Et le deuil, c'est pleurer et rire, c'est pour moi quelque chose de profane. Alors, toutes ces réflexions ont nourri la réflexion, enfin, le projet. Et cet aspect profane était très important parce qu'il y avait la pièce principale, le couloir et la cuisine, autant d'espace vraiment utile. la pièce où on présente le corps, la cuisine où on boit le café et le couloir où on peut être un peu à distance. Et cette typologie avait une très grande efficacité et cette typologie m'a beaucoup intéressée. Voilà comment ça a été mis en oeuvre. toujours le même mode de construction, cet empilement, mais modifié, un peu anobli, si vous voulez, en établissant une relation avec l'église. Le bois a été transformé en pierre, si vous voulez. ça a été traité à la caséine, c'est une vieille recette séculaire, ça mélange le chaux et le caséine, c'est ça. Donc, la chaux se donne la couleur et la caséine et le lion. La caséine, on l'a achetée sous forme de fromage à l'épicerie du village et on a mélangé ça à la chaux. Voilà le plan, deux étages, deux niveaux, à droite le premier étage avec l'accès au cimetière et au rez-de-chaussée, la pièce où le corps est présenté. Il ne fallait pas rentrer directement. On était accueillis par les 30 chaises et on est obligé de s'asseoir en quelque sorte tandis que là, on rentre par le côté et on peut aller s'asseoir dans la pièce si on veut. Le soir, les gens du village se rassemblent parce qu'on dit une prière des morts et c'est un lieu de rassemblement aussi. Voilà le premier étage, on accède par le premier étage. Là, vous voyez, encore la force sculpturale de cette construction en madrier. Ça a été traité avec un vernis dont on sert pour les instruments en bois. Voilà la pièce où le corps est présenté et voilà la vue qu'on a à partir du cimetière. Et vous voyez que comme les pierres sont patinées du cimetière et le toit se patinera au fil du temps et moi aussi, j'aime bien ce travail du temps. Donc, c'est un projet extrêmement important, nourri de beaucoup d'expériences de vie. En tout cas, ça fonctionne et les gens aiment ce projet, ils sont attachés. et ça a donné lieu à plein de discussions en amont et c'est très bien. voilà, 40 % de la population sont des agriculteurs. On a, au cours des dernières années, fait du remembrement parcellaire. Il y avait des toutes petits champs, des toutes petites prairies. On a rassemblé ça en superficie plus grande. Ça facilite l'exploitation. Alors, il y a des petites exploitations familiales, il y a des fermes beaucoup plus importantes. Nous avons fait un choix. Nous voulions que les paysans restent dans le village mais il n'y avait pas de place pour tous donc il a fallu que certains s'installent en dehors du village mais on a concentré les constructions, on a évité l'émiettement, le mitage. Donc, voilà, des nouvelles fermes. Là encore, vous voyez la répétition. C'est des étables en fait. On a construit les étables en dehors du village parce qu'on n'avait plus de place dans le village. Moi, j'en construirais bien 50 exactement identiques parce que je pense que ça serait beaucoup plus fort. Là, vous avez une autre photo des étables et puis là, il y a une boucherie qui est en fait un abattoir et la viande peut être vendue tout de suite directement. Ici, un autre projet, une petite scierie. Nous voulions que le bois vienne de la forêt d'à côté et ce n'est pas du tout la même chose si les planches de l'étable viennent de la scierie et du village où aussi on est allé acheter le bois dans une grande surface à quelques kilomètres. Là, c'est une construction très spécifique. C'est trois frères qui exploitent cette scierie. Ils font ça en plus de leur métier respectif et moi, je voulais faire une construction que les trois frères pouvaient en fait monter eux-mêmes. Ça, c'est une salle polyvalente que j'ai construite à Vrin. C'est à la fois un gymnase avec, vous voyez, tout un système de poulies. Donc, ça sert de gymnase aux enfants de l'école mais également de salle des fêtes. Donc, on voulait avoir... On voulait pas... On voulait simplement utiliser du bois de coupe et pas des poudrelles industrielles encollées. J'ai rien contre. J'ai rien contre. J'utilise souvent moi-même ce bois industriel. Mais nous voulions autre chose. Nous voulions que le savoir des gens sur place soit mis en exergue, leur savoir de construction. Le bois, on le sait bien, a des caractéristiques extraordinaires en termes de traction. par contre, en transversal, ça se casse facilement. Le problème, c'est de... Vous voyez, de faire ces liaisons. Cinq planches clouées ensemble et qui maintiennent le tout. Dans le temps, on n'avait pas les matériaux nécessaires. Donc, il y avait toujours la nécessité d'une fixation par la pression. Aujourd'hui, on a des pièces métalliques qui jouent un peu le rôle d'une fermeture éclair. Donc, on essaye toujours par la solution la plus simple, avec le matériau le plus simple, de faire quelque chose de précieux. Et c'est ça le rôle de la culture. C'est un peu comme l'alchimiste qui veut tout transformer en or. Comment, d'une simple planche, faire quelque chose de précieux ? C'était ça notre questionnement. Il a fallu convaincre les menuisiers du village de fabriquer tout ça. Au départ, ils ont dit « Mais non, on ne sait pas faire, c'est trop compliqué. » Puis ils s'y sont mis et puis ils ont été très fiers finalement de ce qu'ils ont été capables de faire. Ça les a beaucoup valorisés. Et moi, je cherche toujours à inviter les gens et moi aussi à faire plus que ce que l'on croit être capable de faire. C'est très important. J'ai construit aussi une cabine téléphonique téléphonique à Vrine. Les PTT voulaient le faire, faire une petite cabine lambda et on a dit « Non, non, il faut au moins que ce soit aussi beau qu'une cabine téléphonique anglaise. Vous ne saurez pas faire, donc on l'a fait nous-mêmes, notre cabine téléphonique. » On a construit tout ça avec le matériau sur place. Il y a un petit banc où on peut s'asseoir à deux en téléphonant. On peut même s'allonger. Tout ça, ça marche très, très bien. Voilà une des plus belles vallées d'altitude en Europe, mise à part le Groenland, peut-être. c'est la vallée de Graen et là, j'ai construit un refuge dont la partie en bois existait. Ce sont donc des refuges de haute montagne pour les alpinistes, les randonneurs, les touristes. Alors, dans les Alpes et dans le Tirol Sud, il y a une polémique sur l'évolution des huttes. On veut en faire des installations ultra-techniques, etc. Moi, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Toujours, par réflexion humaniste, quelles sont les aspirations des êtres humains, qu'est-ce qu'ils cherchent quand ils montent en altitude ? Ils ne cherchent pas un cinq étoiles parisien, ils cherchent quelque chose de tout à fait différent et si on ne lui donne pas ce qu'il cherche ou si on lui donne ce qu'il croit vouloir mais qui n'est pas ce qu'il veut, on se trompe. Il faut l'amener à vouloir la différence, à percevoir la différence. On construit avec des éléments préfabriqués qu'on amène en hélicos, tout ça est très facile. Mais nous, on a dit à ces altitudes, il y a un matériau formidable, il y a des pierres, il n'y a presque que des pierres, il suffit de ramasser les pierres et on les monte les unes sur les autres. alors pour les guides de montagne sont venus donner un coup de main pour ramasser les pierres et voilà ce que c'est devenu. Donc le thème central là, c'était de construire quelque chose qui donne une sensation de protection, qu'on est à l'abri des forces de la nature. Voilà à quoi ça ressemble, une espèce de portique entre l'intérieur et l'extérieur. Ça c'est le coup on s'est adossé à l'ancien bâtiment et on voulait que l'ancien et le nouveau constituent un tout. Voilà un autre projet, ça c'est pas Avrine, c'est un couvent bénédictin que vous voyez au fond. 30 moines vivent ici à une école, un internat et j'ai pu mettre en oeuvre nombre des expériences que j'avais accumulées à Avrine, notamment dans mon dialogue avec les moines. C'est parti d'un concours que nous avons gagné, il s'agissait de construire l'internat des filles et ça a été le point de départ de la confiance des moines et j'ai pu continuer à construire pour eux. Et ce qui a été formidable, c'est que ils ont été tout à fait partants pour que cette institution séculaire se réinvente un peu elle-même, se remette en question. on a donc projeté une certaine vision, on a dit l'école, l'abbaye et la ferme deviendront un lieu de formation et d'expérience où tous les thèmes éternels qui ont toujours préoccupé les êtres humains soient pris en compte objets de réflexion et c'est un lieu de création, de savoir en s'inspirant un petit peu du concept d'art, de la prosochée hélénistique et qui permet de percevoir l'instant en élargissant le regard. Alors, on a d'abord reconstruit l'internat, vous le voyez ici au premier plan, voilà de plus près l'internat, chaque jeune fille a sa chambre, voilà comment le bâtiment est situé un peu en retrait de la rue, c'est un bâtiment qui du coup est à la fois autonome et solitaire mais s'insérant dans l'ensemble, cinq étages, quatre étages de chambre, la préfète de la maison, nous ne l'avons pas installée au dernier étage, ce qui est l'usage, elle est au contraire au rez-de-chaussée et les filles sont au-dessus. Donc au total cinq étages, sur les trois côtés c'est une rangée de chambres avec au milieu un espace commun. Chaque étage est accessible directement de l'extérieur parce que c'est sur une pente très marquée, on ne rentre pas pour prendre un ascenseur pour monter, à chaque étage on rentre directement et on sort directement. Et quand je rentre dans l'espace commun, je peux tout de suite voir, parce qu'il y a des ouvertures, je peux tout de suite savoir si je suis au bon étage. On avait deux idées importantes pour ce bâtiment. D'une part, on voulait que les filles aient une belle chambre. On a joué un peu sur la métaphore du nid, du cocon, substitution de la maison familiale. Mais c'est une simple métaphore. On peut user de la métaphore en architecture, mais dans la mise en œuvre, il suffit d'exprimer le contenu du concept. Si j'utilise le nid comme métaphore, je ne vais pas construire un nid. Je ne vais pas faire quelque chose qui ressemble à un nid, mais je vais essayer de retrouver ce qu'exprime le nid. Donc ça, c'était la première idée, un espace précieux. Et puis, la deuxième idée forte, c'est la communication. C'est quand même l'âge où on établit les premières relations autonomes avec les autres. Et puis, c'est aussi l'âge où on se détache du nid. Donc, le nid et le détachement. On veut devenir autonome, se trouver. Alors, voilà, une photo de la chambre, un lit, un bureau, une belle fenêtre. il y a bien sûr un espace de douche, c'est un petit appartement. La fenêtre est un élément très important pour moi. Parce que ce n'est pas seulement la transition dedans-dehors, la fenêtre, ça peut être un espace. à l'école polytechnique, on a travaillé un jour on avait un sujet qui s'appelait de l'image de la fenêtre. De la fenêtre comme image à la fenêtre comme endroit utilisable. Par exemple, ici, on peut s'asseoir sur ce banc devant la fenêtre. Donc, les filles peuvent s'asseoir là, elles y posent des coussins, c'est chauffé, elles peuvent regarder dehors, voir ce qui se passe dans la rue. C'est un lieu de rencontre très important. Alors ça, c'est l'axe vertical central qui permet aussi la communication d'un étage à l'autre puisque, je vous le disais, on peut rentrer à l'horizontale de l'extérieur à tous les niveaux, mais il y a aussi cette structure centrale verticale qui relie, c'est une cage d'escalier qui relie les étages. Et puis, c'est très complexe parce qu'il y a l'escalier, il y a une petite cuisine, kitchenette, et puis, il y a un angle, un coin ouvert habillé de laiton qui est très chaud. Ce corps central est très important. les filles peuvent monter, descendre, aller se rendre visite. Normalement, les garçons n'ont pas accès au bâtiment, mais comme le plan est quand même un petit peu tortueux, ils peuvent quand même entrer. Je trouve ça génial. Oui, vous aussi, ça vous plaît, parce que ce qui est interdit est quand même très tentant, et c'est exactement ça que je vise, permettre que des choses se passent parce qu'on ne peut pas tout surveiller. Un garçon peut rentrer de l'extérieur en haut, prendre l'escalier, puis ressortir par un autre étage horizontalement. C'est des histoires formidables qui se racontent là, qui n'étaient pas vraiment partie intégrante du projet, du programme. Mais Lampedusa a dit cette phrase magnifique, une maison dont on connaît toutes les pièces ne mérite pas qu'on y habite. Moi, j'aimerais bien avoir une maison comme ça. Voilà, au rez-de-chaussée, en béton brut, elles peuvent y danser aussi. statiquement, c'est peut-être parfait, beaucoup de parties fines, ça n'a pas été teinté du tout. Voilà, de l'usage de ce coin, un peu de cocooning dans ce corps. Bon, et puis on a fait tout à fait autre chose pour les moines. On leur a construit des étables. Leurs anciennes étables avaient brûlé, et alors c'est posé la question de savoir si on devait reconstruire, reconstruire. les experts ont dit laissez tomber, vous n'êtes pas des spécialistes de l'agriculture, recoupent de l'école. Et puis alors, les moines m'ont invité, ils m'ont dit qu'est-ce que tu en penses, est-ce qu'on reconstruit les étables, est-ce qu'on devrait continuer à faire de l'agriculture. Alors j'ai pu les convaincre qu'il fallait continuer à faire de l'agriculture parce que c'est plus que produire des produits, c'est plus que le maintien de l'habitat en milieu alpestre. L'agriculture, c'est pour les jeunes une formidable occasion de comprendre un certain nombre de processus. Donc on est arrivé à les convaincre. on a reconstruit des étables et donc cette ferme des moines est devenue aussi un lieu de formation, d'enseignement pour le couvent. Voilà, des esquisses, différentes possibilités d'implantation et voilà ce que ça donne à l'arrivée avec une espèce de coursive en hauteur. On est au-dessus des vaches, on les regarde se nourrir sans jamais les déranger. Vous voyez la coursive et les vaches en dessous. Et puis, troisième projet pour les moines toujours, une fruitière. Je disais que, je vous le montrais au début avec ces caves de cette fromagerie, de cette fruitière. Voilà ce que nous avons construit en béton comme les marmottes. Vous ne savez pas ce que c'est à Paris, une marmotte, mais dans les montagnes, il y en a beaucoup. Elles courent un peu partout et puis les marmottes ça dort tout l'hiver. Donc l'idée c'était de faire un peu une marmotte comme ça. Vous avez ressemblé à une marmotte. Alors, vous voyez là ce matériau qui nous permet de réguler l'hygrométrie. Voilà comment tout ça a vu le jour. Ça m'amène presque à la fin. Un bâtiment administratif pour un éco-musée à Ballenberg. Ballenberg, c'est dans le canton de Berne. C'est un magnifique éco-musée où on peut voir plein d'enseignes techniques, d'anciens bâtiments. Les gens voulaient un bâtiment pour leur administration et l'idée là, c'était que ça soit d'une très grande... que ça permette de voir la présence du matériau, la qualité artisanale. Moi, je trouve que c'est magnifique en regardant un bâtiment. On a l'impression que le bâtiment vient vers toi. il y a une inversion du mouvement, c'est-à-dire que, en règle générale, c'est le bâtiment qui est l'objet, mais quand tout d'un coup, il a une formidable présence, c'est lui qui vient vers toi et c'est toi qui deviens l'objet. C'est une espèce d'inversion de la relation. j'aime bien des bâtiments comme ça et je crois qu'on peut le faire notamment grâce à l'utilisation des bons matériaux dans les villes, hélas, c'est souvent pas le cas parce qu'au contraire, on a le sentiment qu'on cherche la mise à distance du bâtiment par rapport à l'observateur, au spectateur. C'est le contraire que je voulais faire ici. Et la colonne, la colonne, une colonne, pas un pilier, pas un poteau. et un poteau a une fonction statique. Une colonne, c'est autre chose. C'est plus qu'une fonction, une colonne. Une colonne, ça a une dimension psychique. Ça implique une autre représentation du monde. Donc, tout le bâtiment est constitué de colonnes de bois constituées et de différents éléments de bois. Vous voyez donc toutes ces colonnes. Tout ça pour un bâtiment administratif, mais ne voulions pas que ça ait cet aspect clinique. Et là encore, on a avec un escalier central, quelque chose de fort. Voilà le revêtement extérieur. On a cherché dans la forêt voir ce qu'il y avait comme ressources pour voir la largeur des planches. Et on a habillé, on a fait une robe à la maison avec des boutons. une jolie robe. Une jolie robe. Et puis, on voit bien comment ça monte. L'avancée du toit, ce n'est plus une question de mesures. ça se marie avec l'habillage de la façade. Alors, un dernier projet, comparé à la tour Eiffel, c'est un peu riquiqui, cette tour. Mais enfin, d'ailleurs, je suis monté à la tour Eiffel aujourd'hui. Mais enfin, je rêve, une tour, on a passé cette commande. ce n'était pas si simple. On a regardé plein d'images. C'était une tour pour voir la vue. On a cherché, on n'a pas vraiment trouvé de construction de ce type. Souvent, ça ressemblait à des miradors, surtout. Ça avait une connotation militaire, ce n'était pas du tout ce qu'on voulait. Alors là, dans ce cas-là, l'image est importante, la référence à l'image. Même si je suis un peu critique, je l'ai dit au début, mais, bon, avec l'image, on peut un peu voir comment ça fonctionne quand même. Alors, là aussi, on a pris du pain blanc qui est moins noble que le pain rouge. c'est quelque chose qu'on n'utilise pas souvent, mais les troncs sont magnifiques, très élancés, très réguliers, avec un beau port. Là aussi, nous puisons nos matériaux dans un périmètre très restreint. on s'approvisionne sur place. Mon grand-père allait à l'école en dehors du village et il a ramené à ma grand-mère des choses qui n'existaient pas à Vrine. et aujourd'hui, c'est le contraire. On importe tout pour des raisons économiques. Ce n'est pas indispensable. En tout cas, nous, notre périmètre d'approvisionnement est très restreint et on rend tout le matériau sur place. Et puis, on voulait utiliser les compétences artisanales locales aussi. tout ça n'a rien à voir avec cette tour mais c'est quand même un peu de valeur ajoutée. On a d'abord essayé de réfléchir à comment on pouvait construire avec les troncs. Il fallait amener tout ça à une certaine hauteur. Il nous fallait un escalier. On ne voulait pas d'ascenseur. Il y a un noyau interne, un escalier comme maçon et puis une plateforme pour voir le panorama. Et en partant du matériau, on a trouvé la forme et la fonction. C'est le matériau qui a engendré la forme. Et cette dialectique entre construction et forme, c'est un sujet récurrent de réflexion pour nous. en règle générale, aujourd'hui, malheureusement, on conçoit la géométrie de l'espace et ensuite, on cherche le matériau pour le réaliser. Moi, je crois que construire, donner forme en fonction du matériau, et on l'a vu dans le gymnase à Vrine, avec les ouvertures, je ne pouvais pas mettre les fenêtres sur le même niveau parce que je n'aurais pas pu résoudre le problème de la structure du plafond et du toit. Alors, bien sûr, on a un plan en tête, mais c'est tout ce dialectique qui m'intéresse. Voilà l'escalier. On voit déjà les traces d'usage, une colonne portante centrale et puis, il y a aussi cet habillage tressé avec, là aussi, de l'osier local. Et c'est devenu quand même un ensemble très, très beau et ça m'inspire beaucoup. J'aimerais refaire des choses comme ça. Il y a aussi un sentiment de panier, cette vannerie. Alors, on peut aller, on monte, on voit la vue et le toit peut servir comme une piste d'atterrissage pour les oiseaux aussi. qui ne s'insère pas dans le contexte et qui dérange. Voilà, cette tour d'observatoire. C'est un peu, bon, la photo est romantique, mais c'est comme ça. Le paysage est romantique. il s'insère, elle s'insère bien dans un bel endroit et on en est très contents. Voilà les quelques projets que je voulais vous montrer, les quelques réflexions que je voulais vous confier. et je vais continuer à m'intéresser et à lire les philosophes, les sociologues, les penseurs français qui me sont si précieux. Et à l'école polytechnique, ce qui nous intéresse aussi beaucoup, c'est de repenser le tourisme et la culture et de voir comment ça se répercute sur notre travail, renforcer les contextes, montrer aux gens ce qu'est le contexte. J'ai dit qu'il faut ressentir la force spécifique d'un lieu donné et nous aimerions pouvoir décrire cela avec des moyens simples un instrument simple. Il faut sensibiliser à la perception du contexte. C'est cela qui nous intéresse. À Vryne, nous continuons à travailler. Vryne n'est pas sauvée. Les régions de montagnes sont toutes menacées. Il y a un exode de population. D'ailleurs, pour moi, ça n'a rien de tragique. Mais pour qu'une communauté vive, il faut qu'il y ait une quantité critique d'êtres humains. Il faut 200 personnes pour que l'épicerie survive, pour que l'école survive. c'est quelque chose qu'il faut essayer de protéger. Nous pensons également à un projet touristique, ni du tourisme culturel, ni du tourisme soft, mais autre chose. Et la prochaine fois, quand je reviendrai à Paris, je vous parlerai des nouveaux projets. je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté et j'espère avoir pu éveiller votre curiosité pour la différence. Je pense que nombre d'entre vous y sont déjà sensibilisés. parce que je suis sûr que c'est une source de développement de nouvelles qualités. Je vous souhaite encore une belle soirée et je suis très fier qu'on m'ait invité à Paris et je vais y passer encore quelques jours. Je me réjouis d'avance. Merci.